Bonjour à tous et bienvenue à notre épisode de Miriam's Little Corner. Pour plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la Casa de los Azulejos. Tandis que je vous montre la maison, je vous raconterai quelque chose important derrière l'histoire de ce magnifique bâtiment. N'y a rien de plus à dire, transportons-nous à travers le temps et l'espace à la Casa de los Azulejos. Sous-titrage ST' 501 La Casa de los Azulejos a été construite à la fin de 1500 par Don Damien Martínez. Voulez-vous savoir comment commence l'histoire de ce bâtiment ? Eh bien, l'une des nombreuses légendes concernant le bâtiment raconte que Don Damien a contracté un important jeté financier envers Don Diego de Peredo. En échange de la dette, Don Damien a décidé de donner son petit palais à Don Diego, qui, la seule de cette richesse, a décidé de se retirer de lui donner à sa fille Graciana. Cette Graciana était mariée avec les contes de la vallée d'Orizaba. Et dans les générations suivantes, le bâtiment a été arrêté par son descendant également compte. Sous-titrage ST' 501 Ce Bâtiment est un restaurant à 12 étages. Au premier étage, nous pouvons trouver une fontaine, des tables, une peinture murale réalisée par le peintre Romain Pacoloc. Nous pouvons également trouver tout ce qui est vendu dans Saint Samuels, tel que des articles personnels, des livres, des revues, des appareils électroniques, etc. Dans l'escalier minant au deuxième étage, nous trouvons une peinture murale réalisée par le célèbre artiste mexicain José Clemente de Roscoe. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous les trouverez juste en-dessus de la peinture murale. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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